Le choix n'était pas évident parce qu'on ne peut pas imaginer le nombre de textes qui ont été écrits sur la beauté. Depuis vingt siècles, c'est des dizaines de milliers de pages. Essayer de repérer les textes qui pouvaient le mieux correspondre à l'orthologie, ça a été assez difficile. Le point de ma direction, c'était toujours de répondre à certaines questions. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'abord l'élévation par la beauté, la beauté qui permet de nous dépasser. Donc ça, c'était un point important. C'était aussi une manière de répondre à certaines questions que je me posais moi-même. Est-ce que dans la vie courante, nous sommes amenés à regarder en permanence ? Enfin, en permanence. Il nous arrive d'avoir la chance de pouvoir contempler des belles choses, des merveilles, la variation de la lumière dans les branches d'un arbre, un ciel étoilé, de la neige qui tombe, un animal, un visage, un regard. Mais derrière toutes ces beautés, derrière ces apparences, est-ce qu'il n'y a pas un sens à cette beauté ? Est-ce que nous regardons ces choses de manière objective ou subjective ? Est-ce que la beauté artistique est supérieure à la beauté naturelle ? Toutes ces questions, en fait, j'ai essayé de trouver des réponses dans les essais que j'ai sélectionnés. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'avis contradictoires. Mon objectif n'a pas été de proposer une définition de la beauté parce que c'est impossible de définir la beauté, mais c'était plutôt de proposer toutes les réflexions et d'ouvrir des pistes, d'ouvrir des pistes pour que chacun puisse se questionner sur la nature de la beauté. La beauté, oui, elle est très, très difficile à définir, comme je viens de le dire. Et il m'a semblé intéressant de choisir une dizaine de thèmes pour ne pas aligner un grand nombre de textes les uns après les autres sans organisation. Et donc il y a des thèmes qui sont tout de suite parus évidents. Le premier, ça a été la beauté originelle, c'est-à-dire le sens d'où vient la beauté. Les premiers philosophes antiques ou chrétiens qui ont essayé de définir les sens et l'origine de la beauté. Cette anthologie, elle débute avec un texte de Platon qui, selon les paroles de Socrate, se pose la question avec nous, derrière toutes les beautés terrestres, est-ce qu'il n'y a pas une beauté supérieure, une beauté qui serait la source de toutes les beautés ? C'est un très beau texte qui ouvre justement le livre sur qu'est-ce que derrière les multiples beautés, est-ce qu'il n'y a pas une beauté originelle ? On arrive tout de suite au divin, parce que la beauté a été pendant des siècles associée, de nombreux siècles associés au divin. Donc c'est pour ça qu'il y a une part belle qui est faite aux penseurs antiques, aux chrétiens et néo-platoniciens. Des penseurs comme Platon, Plotin, Sénèque et plus tard des néo-platoniciens comme Pic de la Mirandole ou Marcille Fissin. Donc il y a une grande part qui concerne le rapport de la beauté et du divin. Un autre thème qui n'est pas très éloigné de la beauté et du divin, c'est le rapport entre la beauté et la nature. Donc ce thème a été aussi largement évoqué grâce par exemple à un essai magnifique d'Emerson qui s'appelle Nature ou un texte plus rare que j'ai trouvé d'un essayiste aquarelliste William Gilpin qui a joué un rôle important par ses pensées parce qu'il a été à l'origine du romantisme anglais et il considérait que la nature est la seule source de la beauté. Donc c'est accompagné d'ailleurs, ce texte est accompagné d'une aquarelle réalisée par lui-même et c'est très touchant. Donc j'ai abordé le thème du divin, ensuite je vais aller peut-être un peu plus vite pour les autres thèmes. Mais par exemple, on ne pouvait pas ne pas évoquer bien sûr la beauté et l'amour. Donc j'ai choisi un petit fragment de Safo qui est tout simple mais qui dit est-ce que la chose la plus belle ce n'est pas tout simplement pour chacun celle dont il est le plus épris. C'est un fragment tout simple qui est pourtant si ancien. Sur le thème de l'amour, j'ai aussi voulu associer à des images célèbres de sculptures ou de tableaux comme par exemple la Vénus ou l'Antinous. L'Antinous m'a beaucoup marqué dans cette étude sur la beauté parce qu'il y a des statuts qui ont été faits sur lui. C'était un esclave d'une grande beauté selon Marguerite Ursenard dans son roman Les mémoires d'Adrien. Et donc des réflexions sur Antinous reviennent chez certains écrivains, chez certains philosophes et même chez un grand poète que j'admire beaucoup qui est Pessoa qui a écrit un poème sur Antinous. De la même manière, la sculpture de Vénus, l'idéal de l'amour, qui revient dans de nombreux textes, par exemple dans un poème de Théodore de Banville qui figure dans cette anthologie. Dans les autres thèmes, la beauté artistique. Est-ce que la beauté artistique, je posais cette question à laquelle il fallait répondre, est-ce que la beauté artistique est supérieure ou à la beauté naturelle ? De nombreux philosophes ont réfléchi sur ce thème et Hegel, par exemple, considèrent que la beauté artistique est supérieure à la beauté naturelle parce qu'elle est magnifiée par l'esprit de l'homme. Personnellement, je ne suis pas sûr de suivre cette pensée parce que est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'un coucher de soleil ou que de la neige qui tombe ? Est-ce qu'on peut atteindre cette perfection dans l'œuvre artistique ? Mais au moins tous ces philosophes nous permettent de réfléchir à cette question. Il y a aussi un chapitre sur la beauté et l'éducation. La beauté est importante aussi pour nos sociétés parce que, par exemple, pour Schiller, elle permet de nous adapter à la société. Elle est capable de nous procurer du bonheur. Un écrivain philosophe comme Rousseau, lui, vient nous dire qu'il faut s'exercer sans cesse à voir, à ressentir, à juger du beau. C'est vrai que dans ce livre, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de considérations. Et au bout du compte, je me suis posé la question moi-même. Je me suis dit, est-ce que le plus important, ce n'est pas l'émotion ? Au-delà de la réflexion, est-ce que ce n'est pas l'émotion ? Parce que c'est vrai que la beauté, elle nous relie à quelque chose qui dépasse notre entendement. Elle nous relie à une force indicible. Et est-ce que ce n'est pas le plus important, ce n'est pas de faire confiance à cette émotion, cette émotion qui est capable de nous transformer, de nous permettre de nous dépasser. Je crois que si je devais retenir quelque chose de cette anthologie, c'est cette notion d'élévation par rapport à un émerveillement simple que chaque individu peut avoir sur le monde.